On est très habillés là, donc on va pouvoir commencer. Merci à tous et à tous d'être là pour cette deuxième session de l'année d'Avignon, c'est qu'analyse littérature A. Je vais faire quelques annonces, si vous permettez. Et puis ensuite, nous nous débattons. Alors, j'ai le plaisir, le bonheur même, de vous dire que le site Internet, puisqu'il a fallu qu'un jour nous nous modélisions, puisque ça fait maintenant, en 32 ans que ce s'est mis à l'église, donc le site Internet me dit qu'il y a une aide qui est tombée ce soir. Le site Internet est prêt. Et puis, nous pouvons l'annoncer, et puis, nous ne renonçons à rien, nous pouvons annoncer aussi le site Facebook. Donc, si vous savez comment aller jusque-là, c'est babylon-imm.org, que ce soit sur le site Internet. Et alors là, vous trouverez tout un tas d'informations, par exemple, sur la résidence d'artistes, que je vous invite, si vous souhaitez, à voir en sortant. De toute façon, vous devez passer devant cette résidence d'artistes, puisque le département de psychiatrie, de l'Institut de l'Église et de l'Église, juste à côté, qui est un département des relations et des cultures jeunes, a pris l'habitude d'inviter des artistes en résidence, et que vient de se terminer une résidence d'artistes d'une dame, qui est styliste, designeuse, qui s'appelle Blandine de la Torre, et il y a de très jeunes morceaux d'étoffes à l'extérieur, qui ont été co-créés pour certains, avec les patients, d'autres non, et puis il y a aussi d'autres témoignages de l'expression artistique, de la production artistique, si ce n'est la création artistique, de nos patients qui sont exposés sur les murs dans l'enceinte de l'Église. Donc vous pouvez aller sur le site Babylon, vous pouvez aller sur Facebook, très bien, et puis alors j'ai aussi annoncé un certain nombre d'événements, mais tout ça est maintenant sur le site, nous organisons bientôt un colloque sur l'exil, quelle date déjà ? 14 et 15 février. 14 et 15 février, ici même, aura lieu un colloque, deux jours, autour de la question de l'exil, avec des invités prestigieux français, mais aussi sud-américains, évidemment, et on évoquera ce que peut être le trauma de l'exil, la catastrophe existentielle de l'exil, et en quoi elle peut être génératrice, elle aussi, de mouvements progrédients, du vivant, de créativité, ou de dépressions, de décessibilité, voilà, ça va être assez lié, donc ça sera sur les villes, et puis après, il y aura un colloque sur le trauma, qui a lieu quand ? Oui, plutôt la mémoire traumatique, c'est un colloque très axé sur la psychopathologie, en particulier des troubles limites, ça sera le 29 mars, donc on aura quelques illustrations littéraires, bien sûr, voilà, on parlera de mémoire traumatique, elle sera dans une perspective psychodynamique, littéraire, neurodéveloppementale égale, là aussi, évidemment, la question du trauma, et de l'impact qu'elle peut avoir, sur le besoin, l'absolue nécessité, de créer, ou, si vous voulez, sujet, de vous traumatiser, la possibilité de sublimer, comme on disait, exactement. Bon, alors, les trois collègues qui sont à ma gauche, ne se connaissent pas, c'est moi qui ai tout organisé, j'ai invité, après l'avoir lu, le docteur Jérémie Saint-Zel, qui est psychiatre à Paris, et membre de la section Histoire de la psychiatrie, et la loi psychiatrique association, et donc j'ai lu deux textes de lui, qui m'ont beaucoup plu, autour de la question de l'art du fou, et il y a des guillemets partout, bien sûr, de l'art du fou, comme certains disent, de l'art brut, comme d'autres disent, après du buffet, et sa réflexion, dans ses textes, m'a donné envie, d'inviter à nouveau quelqu'un, pour parler de ce type d'expression, de création, de production, puisque, vous vous souvenez, ce qui était là la première fois, il y a un petit moment, nous avions invité à Marie Dubois, qui est donc là, et qui, que j'ai rattrapé une extrémiste, après m'être souvenu, que, évidemment, elle est incontournable, pour toute un peu de raison, sur ces questions, et que j'ai appelé, à peine, il y a un jour ou deux, pour le dire, de venir nous rejoindre, de témoigner, de discuter, de discuter, l'intervenant avec nous, parce que, elle-marie est quelqu'un d'important, à Saint-Anne, quelqu'un qui a créé le centre, qui a accompagné le centre d'études et l'expression, qui est une carte, qui est praticien hospitalier, qui a développé l'unité d'art-thérapie, à Saint-Anne, qui a animé un déu d'art-thérapie, elle a fait tout ça, parce qu'elle est en retrait de tout ça, mais elle continue à s'occuper du musée, elle a publié, elle a accompagné beaucoup de patients, elle a des idées assez précises, sur lesquelles on pourra justement discuter, de la valeur qu'on peut accorder, à cette expression artistique, des interprétations, qu'on pourrait donner ou pas, bref, tout un tas de choses intéressantes, elle a publié, entre autres, de l'art des fous, à l'art, tome 1 et tome 2, Marie, je n'ai que le tome 1, voilà, il faudra toujours que tu aimes le tome 2, le message est bien reçu, de l'art des fous, un très beau, alors moi, j'ai le tome 1, que j'ai parcouru, qui est une revue, alors, de, bon, de l'appellation, de la dénomination, de ces concepts, des différentes approches, et puis, on m'a dit que le tome 2 était plus des histoires de ces patients, et des histoires de leur oeuvre, voilà, en tout cas, c'est deux, c'est quel éditeur de l'oeuvre ? Sommogie, voilà, bon, et, vous connaissez, bien sûr, qui, je veux dire, qui est psychiatre, psychanalyste, qui dirige l'unité de jour, ici, dans le département de psychiatrie, qui va discuter aussi, Jérémy, qui s'intéresse à beaucoup d'artistes, en particulier, sur ces lignes, sur lesquelles il a beaucoup travaillé, et sur le trauma, vous l'avez entendu, c'est lui qui va, co-organiser avec François Saint-Toyan, ce colloque sur le trauma, et il vient de sortir un livre, autour de la question du trauma, que vous pouvez trouver, mais encore sur la main. Voilà, comment s'est construit, composé, cette soirée, je veux remercier à nouveau, d'être présent, nous allons atteindre, peut-être, certaines lumières, et donner la parole, à Jérémy, en le remerciant, d'être là, et d'aborder ce chant, évidemment, c'est un règlement important, je signale d'ailleurs, que dans l'Assemblée, je vois que plusieurs thérapeutes du service, j'imagine qu'il y en a d'autres ailleurs, mais que c'est évidemment un point d'importance, puisque elles sont, comme elle arrive à l'Apilette, pendant longtemps, elles sont au contact, au plus près, dans leur atelier, dans des colloques singuliers, privés, avec ces patients, autour de la possibilité qu'ils puissent sécréter, ou générer, des productions, des créations. Jérémy, c'est à vous. Alors, merci de votre invitation, c'est vrai que, c'est, pour moi, une première, de présenter, ces deux articles, finalement, ce travail, que, que j'ai été, amené à faire, autour, des débuts de l'art brut, l'art brut naissant, comme j'aime bien dire. Alors, notamment, j'ai présenté, cette intervention, au Congrès mondial de psychiatrie, à Berlin, en 2017, dans le cadre de deux sessions différentes, l'une consacrée, plus spécifiquement, à la psychanalyse, en psychiatrie, et l'autre, dans la section, art et psychiatrie. Alors, voilà, classiquement, la diapo, sur les conflits d'intérêt. Alors, mon point de vue, est celui, donc, d'un psychiatre. Donc, je suis psychiatre libéral, je vois des patients, de tous les âges, je vois des enfants, essentiellement, au CMPP, je vois aussi des adolescents, à mon cabinet, et surtout des adultes, à mon cabinet, d'ailleurs. Et donc, je suis, donc, au conseil d'administration, de l'association française, des psychiatres d'exercice privé, qui est une des cinq sociétés françaises adhérentes à l'Association mondiale de psychiatrie. Actuellement, on est en train de remonter, d'ailleurs, une section d'histoire de la psychiatrie. Alors, peu d'exemples se compare à la naissance de l'art brut pour illustrer comment la créativité des patients psychiatriques a poussé les psychiatres à une créativité dans leur approche théorique et pratique et susciter, de leur part, d'entreouvrir la porte de l'hôpital psychiatrique. Médiation par excellence, le dessin et la peinture, ont permis aux malades une expression de leurs émotions dans le domaine imaginaire. Une des conséquences en fut l'émergence d'une nouvelle forme d'art, mais elle permit également une démédicalisation de leur image et un complet changement de perspective de leur existence. Nous verrons comment l'histoire de l'art brut naissant avant qu'il prenne ce nom débute comme un chapitre de l'histoire de la psychiatrie. Parmi les anciens, Aristote considérait que les mélancoliques, bien qu'affectés par un état d'esprit particulier, possédaient ainsi une capacité créative hors du commun. En Autriche, en 1845, Ernst von Feuchtersleben recommanda de faire participer les patients à des projets artistiques afin de favoriser le traitement de leur maladie mentale. Un demi-siècle plus tard, au tournant du XXe siècle, les plus grands psychiatres de l'époque défendirent une meilleure compréhension des malades mentaux, ce qui nécessitait la chute des murs des asiles. Un psychiatre suisse du nom de Walter Morgan Thaler ressentit un étonnement très profond lorsqu'un de ses patients refusa de suivre les instructions thérapeutiques et décida par lui-même d'utiliser son art comme une méthode thérapeutique. Il disait, donc Morgan Thaler disait, c'est précisément grâce à ce travail que Wolfley s'est en quelque sorte libéré de lui-même. Adolf Wolfley naquit dans un tout petit village des Alpes-Suisses, à Beauville, en 1864. Sa jeunesse fut difficile. Son père décéda des suites de son éthilisme alors qu'il était un très jeune enfant. et sa mère, en très grande précarité, fut contrainte de placer les cinq enfants en famille d'accueil quand il eut huit ans. Lorsqu'elle décéda, il n'en fut informé que trois mois plus tard. Wolfley travailla dans de nombreuses usines, mais il fuguait fréquemment vers son village natal. Il eut plusieurs histoires d'amour malheureuse avec des jeunes filles. A l'âge de dix ans, il agressa violemment une fillette de deux ans. Il se rappellera cet événement comme un horrible péché. A l'âge adulte, l'échec de sa première relation amoureuse avec une veuve de 20 ans, son aînée, s'accompagna d'un déficit pathologique, une régression dans son développement et d'un émoussement intellectuel. A l'âge de 26 ans, il fut pour la première fois condamné à deux ans de prison pour l'agression sexuelle d'une jeune fille de 14 ans. Cinq ans plus tard, à l'âge de 31 ans, il récidiva avec des fillettes de plus en plus jeunes, cinq ans et trois ans. Il fut interné par le juge à l'hôpital psychiatrique. Ainsi, il ne pouvait-il plus être en contact avec le monde extérieur. Lorsqu'il entra à l'hôpital de la Valdao, comme il en était l'usage, il fut invité par les médecins à écrire l'histoire de son internement. Le traitement de Wolfley fut très difficile en raison de ses accès de violence contre les autres patients et les soignants. Un jour, il demanda des crayons et du papier en récompense de son attitude paisible et commença à dessiner. Cinq ans plus tard, il fut décidé de conserver ses nombreuses et étranges productions qu'il commentait lui-même au dos de celles-ci. Walter Morgenthaler naquit dans un petit village, Gursenbach, dans le canton de Berne en Suisse en 1882. Son père était ingénieur, directeur du chemin de fer de Lemental, et sa mère était la fille de l'épicier du village. Il étudia la médecine à Berne et fut formé à la psychanalyse dans les années 1904-1905 par Sigmund Freud lui-même. En 1908, il passa sa dernière année d'études à Zurich et rencontra donc Eugène Bleuler au Burgelsley. Il travailla comme adjoint à l'hôpital de la Valdau de Berne et fit des séjours d'études auprès d'Émile Treplin à Munich et de Hermann Oppenheim à Berlin. De retour en Suisse, il travailla à Bâle et à Berne-Münsingen avant d'être promu médecin-directeur de l'hôpital de la Valdau de Berne. Au sein d'un cercle très restreint, l'intérêt pour cet étrange artiste Adolf Wolfley fut grandissant. Son public fut initialement composé de psychiatres comme par exemple Carl Gustav Jung qui possédait quelques dessins de Wolfley. Plus il dessinait, moins il était violent. Morgan Thaler fit le récit du tableau d'ensemble du point de vue de Wolfley et publia son livre « Ein Geist-Skränker als Künstler». Le titre en français n'est pas très joli, ça s'appelle juste « Publication de la compagnie de l'art brut numéro 2 de point Adolf Wolfley » traduit par Henri Paul Bouchet en 1964. C'est ainsi que Morgan Thaler définit le nouveau paradigme d'un traitement souple et efficace pour les malades psychiques. Quand ses œuvres ont été diffusées, Wolfley devint bien plus qu'un simple patient. Il fut considéré comme un artiste qui vendait des peintures à l'extérieur mais qui vivait dans un hôpital psychiatrique. Wolfley passa de plus en plus de temps à écrire des textes ou de la poésie et remplissait ses dessins de mots en apparence incompréhensibles. Sa poésie était souvent rude et argotique, oscillant entre dialectes suisses-allemand de Berne et haut-allemand. Dans sa prose, il interromput de 19 000 pages reliées intitulées « Du berceau à la tombe ». Il essayait de reconstruire l'histoire de sa vie. Parallèlement, il réinventa sa propre algèbre et une dénomination personnelle pour les nombres comme Oberon signifiait plusieurs milliers. Enfin, il se décrivit comme un demi-dieu, Adolphe II, qui se recréait un monde personnel et gigantesque pour lui-même. Morgan Thaler écrit « Wolfly ne crée jamais, mu par un idéal, mais en suivant entièrement son instinct. Wolfly s'abandonne sans réserve au jeu des forces de sa nature. Pour lui, Wolfly pense avec son crayon, comme si les fortes grandes mains frustes qu'il dessinait étaient hors de son contrôle. Ce dont son cœur débordait, il en était de même pour sa bouche. » Même si ses partitions ont été très peu commentées par Morgan Thaler, il semble que Wolfly était réellement capable de composer de la musique. Selon Eric Furster, peut-être même que des orchestres pourraient à l'avenir jouer ses créations. Ses productions se succédaient de manière ininterrompue. De 1899 jusqu'à sa mort en 1930, de vieillesse, ses œuvres témoignent d'un art esthétique très homogène et très variées. Alors bien sûr, on remarque ici les partitions de musique autour de nombreux dessins. Ici, le collage avec une partition qui correspond à ses compositions. Ici également sur ce violoncelle. Morgan Thaler restait dans le cadre de la psychiatrie de son époque. Sa vision clinique correspond précisément à l'orientation de la théorie de la schizophrénie selon Hogan Bloil Sa maladie présentait un relâchement typique des associations dans ses idées, son discours et dans ses sentiments affectifs. Son incapacité aux relations lui a fait perdre tous ses liens avec le monde extérieur et il préférait se tourner vers l'intérieur dans son propre monde selon ses désirs et ses délires. Plus authentique que le monde réel. Il montrait de l'ambivalence mais sa personnalité semblait d'une certaine manière unifiée. sa pseudo-démence schizophrénique selon la théorie de Bleuler était caractérisée par une indifférence et un manque d'autocritique typique de sa façon de juxtaposer et de mêler dans ses œuvres le sublime et le trivial le divin et le vulgaire. Il avait des hallucinations sensorielles et auditives à thème de torture ou d'insultes mais bien plus d'illusions et de souvenirs que d'hallucinations visuelles. Outre la description du tableau pathologique l'école suisse de psychiatrie entendait comprendre ce que les patients délirants disaient à travers l'interprétation psychanalytique des symboles. Freud avait chargé Bleuler et ses élèves à Zurich et parmi eux Morgan Thaler d'appliquer la psychanalyse à la psychose. Cette première génération enthousiaste de psychiatres pionniers fut formée à la psychanalyse tout en travaillant à l'hôpital mais ils furent cependant avertis par Karl Abraham en 1908 que le transfert ne serait pas accessible aux patients psychotiques. Ils essayèrent cependant d'atteindre le trésor enfoui de l'esprit humain caché dans l'inconscient non par l'interprétation des rêves mais par la médiation artistique. Les thématiques usuelles de Wolfley associaient infantilisme, archaïsme et mysticisme. D'un chaos psychiatrique émergeait une œuvre créée selon la forme choisie par le patient dans laquelle un contenu insoupçonné apparaît. Par exemple, la corne de l'omnipotence interprétée comme un symbole phallique des petits oiseaux prononcés en suisse allemand feuglés très proches de son nom de famille et possédant en même temps par attraction à un mot argotique une signification obscène. Mais aussi des serpents phalliques des tours des fontaines des anneaux se référant tous d'une certaine manière à l'acte sexuel. À propos de la sexualité, Morgan Thaler considérait les pulsions sexuelles comme la force sous-jacente à la pathologie. Il décrivit six stades dans le développement de la sexualité de Wolfley. Une enfance mythique perdue, une désillusion suite à la perte de ses parents, sa première rupture sentimentale, un déclin, une régression et un déficit avec pansexualisme. Je cite, enfin j'ai cité. En 1920, à Londres, Pierre Jeannet critiqua la théorie des pulsions sexuelles de Freud et réduisit la psychanalyse à un pansexualisme. Morgan Thaler utilisa ce terme mais resta cependant dans le siège de Freud en considérant la sexualité comme le centre de l'énergie du développement de la psyché. Morgan Thaler devient private docente en 1917. il fut un défenseur résolu du test de Hermann Rorschach et devint un pionnier de l'enseignement des soins infirmiers. Il ouvrit son cabinet privé consacré à la psychothérapie. Quand il prit sa retraite, il fonda deux ans plus tard la Société suisse de psychologie en 1942. Un de ses articles les plus célèbres fut sur le thème du dogme de l'incurabilité de la schizophrénie en 1925. Il mourut en 1965 et son dernier livre eut pour thème la vie de Karl Marx. Les années ont passé depuis et les travaux de Wolfli montrent toujours des aspects nouveaux mais le mystère est d'une certaine manière peu à peu élucidé par les découvertes des chercheurs qui étudient les indices cachés dans l'œuvre de Wolfli. Aujourd'hui, de nouvelles perspectives sur l'œuvre de Wolfli sont mises à jour à travers une approche psychanalytique moderne se consacrant à l'analyse du discours des textes écrits. Ainsi, une enseignante non-clinicielle, Marie-Françoise Chanfraud-Duchet, professeure de linguistique et de sciences du langage à l'université de Limoges, proposait une interprétation réactualisée du corpus wolflien. Pour elle, l'œuvre de Wolfli est un art total dont les fascinants dessins ne sont que la plus visible de la part émergée de l'iceberg. Ainsi, comme des explications écrites couvrent le dos de ses dessins, ses textes pourraient contenir la clé de son considérable art total. Son autobiographie apparaît comme la première tentative d'expliquer ses traumatismes au moyen d'une autofiction et pourrait représenter la pierre de Rosette de toute son œuvre ultérieure. On se souvient qu'il avait écrit l'histoire de son internement puis ensuite une autobiographie mais quelque peu romancée. Les historiens justement ont essayé de comparer ce texte autobiographique avec les événements de la vie de Wolfli. Il y a effectivement un écart. Son art pourrait ainsi globalement être une gigantesque confession laissant derrière lui la question de ses agressions de manière à ne pas être oublié ni jugé que comme un criminel. Dans cette configuration complexe, sa manière d'utiliser différents registres d'expression et d'erreurs calculées dans son écriture indique sa réelle virtuosité dans ce domaine. Cela montre également sa tentative de se libérer de formes imposées du classicisme artistique en vue de contrôler l'expression de ses sentiments intimes. nous pouvons entendre sa voix intérieure qui crie son message illocutoire à l'intention du monde entier réclamant une compréhension et un amour sincère qu'il n'a jamais pu rencontrer hors de l'hôpital. En tant que premier enfant placé à s'exprimer dans l'histoire suisse, son message demeure un exemple subversif et brillant de révolte contre des sensations pathologiques. Depuis l'intérieur d'un hôpital suisse, Wölfli réussit à mettre en lumière la culture populaire. Wölfli décéda en 1930 à la Valdao et il conserva une énorme influence sur l'art moderne. Wölfli fut en effet un des premiers patients psychiatriques à bénéficier d'une approche psychanalytique à l'hôpital. Il en résulta une extraordinaire créativité avec un effet général sur l'esthétique qui redéfinit finalement les critères de l'art. Pour Morgan Thaler, il n'était pas uniquement malade mais avant tout un très grand artiste. Découverte dans un hôpital psychiatrique, la voix de Wölfli s'adresse toujours à l'humanité, bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Grâce à Walter Morgan Thaler qui a décidé de faire partager au monde La Weltanschauung d'Adolf Wölfli, son œuvre eut le pouvoir de redéfinir l'esthétique de l'art pictural. Son savoir intérieur fut de s'interner de l'hôpital de la Waldau le précurseur de l'art brut, selon l'expression ultérieure de Jean Dubuffet 1901-1985. Donc Jean Dubuffet est bien plus contemporain que l'expérience nous espérons que la psychanalyse se maintiendra au sein de la psychiatrie pour permettre à chacun l'expression de sa personnalité. Juste sur ce point, ça me permet de dire que qu'est-ce qu'il a dit alors ? Nous espérons que la psychanalyse se maintiendra dans la psychiatrie pour permettre à chacun l'expression de sa personnalité, c'est ça ? Oui, excusez-moi qui dit ça. C'est toi qui dis ça. D'accord. Est-ce qu'il semble que la psychanalyse est en train de disparaître beaucoup de l'université dans cet annoncé de services ? Il semble, Madame Marie Dubois, que de l'autre côté du parc Montsouris, l'expression artistique disparaisse aussi. Comment les patients vont-ils pouvoir exprimer leur personnalité ? C'était un aparté pour avant que tu interviennes sur ton deuxième docteur. Je répondrai plus tard à cette provocation. Absolument. Jérémy. Alors, deuxième volet. Je l'ai appelé tentative d'art brut en Allemagne. De la théorie à la tragédie. Parmi les nombreuses innovations dans le domaine de la psychiatrie, certaines furent des innovations techniques mais très peu d'innovations conceptuelles eurent autant d'influence sur notre société moderne en dehors de la psychiatrie que celles initiées par Hans Prinzhorn. L'intégration de l'expression de la folie en tant que nouvelle forme d'art moderne désignée plus tard par Jean Dubuffet comme l'art brut. Juste après la première guerre mondiale, Karl Wilmans, l'un des successeurs d'Émile Kreplin à Heidelberg, hérita de lui à la clinique psychiatrique une abondante collection d'œuvres réalisées par des malades suivant ainsi les conseils et l'influence de Cesare Lomboroso qui avait étudié le génie et la folie comme le matériel devant être soigneusement étudié ultérieurement. Par conséquent, le professeur Wilmans recruta un assistant capable d'élaborer une réflexion théorique à partir de cette collection. Hans Prinzhorn, un jeune médecin d'une trentaine d'années qu'il avait déjà rencontré sur le front occidental dans l'actuelle province française de Lorraine et qui avait soutenu deux doctorats, l'un à Munich en critique d'art en 1908 et un autre en psychiatrie à Fribourg en Brisgaon. Il semblait ainsi être le plus qualifié pour cette mission. Après avoir été durement éprouvé durant sa mobilisation à l'hôpital militaire des fortifications de Strasbourg, à l'époque la ville était allemande, Prinzhorn rejoignit un des meilleurs services de psychiatrie en Europe avec le plein soutien de l'université de Heidelberg pour étudier la collection et ajouter de nouvelles œuvres sollicitées par courrier auprès de nombreuses institutions psychiatriques. En premier lieu, un article de septembre 1919 « Das Bildnerische Schaffen der Geistenkranken » fut publié en allemand et en français on peut le traduire par « La création picturale des malades mentaux » avait pour but d'inciter diverses institutions à faire don de productions effectuées par des patients en psychiatrie et de présenter le projet de Prinzhorn visant à définir le lien entre processus psychique et créativité artistique. 5 000 œuvres provenant de 400 patients furent rassemblées et parmi eux 10 biographies furent longuement étudiées dans l'ouvrage théorique de Prinzhorn intitulé « Expression de la folie » ou en allemand « Bildnerhe der Geistenkranken ». Aujourd'hui classique, cet ouvrage écrit par un psychiatre pleinement érudit en art et fortement influencé par le principe de plaisir de Freud fut ensuite considéré comme la Bible du surréalisme. Pour le terme rendu par expression en français, Prinzhorn utilisa le néologisme Bildnerheil en allemand pour désigner l'énergie des patients à produire des œuvres artistiques sans avoir reçu de formation technique classique dans le domaine de l'art. Tout comme Walter Morgan Thaler le fit dans son étude psychanalytique sur les travaux et la vie d'un seul peintre psychotique suisse Adolf Welfli, Hans Prinzhorn étudia les peintures des patients psychiatriques réunis dans la collection de Heidelberg pendant ses fonctions à la clinique psychiatrique universitaire entre 1919 et 1923. Il considérait les productions de ces patients schizophrènes, des enfants et des arts primitifs ou premiers comme un potentiel art contemporain, exprimant une conception du monde plus vaste et plus riche, si seulement nous pouvions faire évoluer notre jugement culturel des critères traditionnels qui distingue d'une part la maladie de la bonne santé et d'autre part l'art du non-art. L'expression picturale ou la gestaltum est le geste lié au sentiment des malades qui exprime leur vision du monde particulier. Il ne peut pas être considéré comme pathologique mais plutôt comme une création qui, une fois réalisée, procure à la société un accomplissement culturel et une riche composition aussi variée que le sont les symptômes psychiques et qui peut répondre aux besoins universels de représenter le monde, en l'occurrence le besoin de ses patients. La qualité des mouvements expressifs de l'artiste aliéné trouve son origine dans les mouvements psychiques bruts de l'esprit. Elle est enracinée dans l'inconscient et ainsi l'expression picturale ou la gestaltum est très précieuse pour connaître l'esprit humain. Pro Prince Horn c'est la tâche du psychiatre d'apprendre de ses patients à partir de leur production qui sont entendus comme des satisfactions conscientes d'un désir de communiquer leurs sentiments aux autres. Il essayait d'en définir les aspects psychologiques pour comprendre le processus intérieur de la création artistique là où on reconnaît la gestaltum artistique ou expression picturale ce qui désigne pleinement les productions des psychotiques hospitalisées comme un art complet non reconnu auparavant. Pour Prince Horn depuis les graffitis abstraits non figuratifs jusqu'à des oeuvres plus structurées portant un symbolisme irrationnel et magique et par la forme précise des oeuvres la pulsion expressive est le reflet des images mentales et la manifestation d'une tentative de nouer un lien par la communication interpersonnelle. Voyons comment Prince Horn concevait cette pulsion expressive diapo à texte En premier lieu une pulsion de jeu procure un plaisir à travers une activité sans but prédéfini le jeu se constitue selon l'état des structures inconscientes comme une interprétation libre et satisfaisante de pulsions sexuelles internes avec ou sans connaissance des techniques classiques une pulsion de jeu porte des représentations d'une inquiétante étrangeté qui prennent forme en une oeuvre artistique découlant de la libération des capacités d'imagination En second lieu une pulsion de parure telle un mécanisme de décoration actif et conscient aboutit à un enrichissement de l'aspect Il en résulte que la tendance à ordonner à représenter les lois cosmiques et humaines suivent les règles et le rythme des mouvements de la vie indépendamment des lois mécaniques et de la culture industrielle Ensuite la tendance à reproduire provenant de la culture antique et classique se révèle dans la peinture réaliste comme un culte matérialiste à la réalité et constitue un des piliers de l'expression picturale Cependant pour les malades mentaux on observe une mise en forme abstraite plus naturelle dans la représentation d'image visuelle selon le style global mais aussi singulier de la réalité psychique de ces patients La pulsion de jeu est réduite quand l'imitation est réalisée tout comme la pulsion de mort dans le principe de plaisir freudien La satisfaction est empêchée lorsque la répétition l'emporte Le besoin de symboles est le chemin vers la signification L'idole fétiche représente l'esprit lui-même L'image n'en est qu'une partie mais elle est habitée par un fragment de sa force intrinsèque Le pouvoir de l'esprit est principalement constitué par un discours symbolique qui porte la signification et non la représentation réaliste Le processus psychique intime se trouve là où s'opère la combinaison symbolique des objets déjà connus et représentés Pour la déchiffrer une initiation à la symbolique est nécessaire et les indications écrites peuvent révéler les sentiments intimes des patients Cette combinaison symbolique devient une nouvelle écriture guidée par les complexes de la personnalité Pour Princeor les objets perçus deviennent des images visuelles refaçonnées par l'inconscient Alors que la représentation conceptuelle et le jugement expérimenté nourrissent progressivement la connaissance l'expression picturale se réalise d'après les choix du patient selon son langage intime et définit ainsi son œuvre Tout comme la conscience s'oppose à l'inconscient la connaissance s'oppose à l'œuvre comme il le dit si bien excepté pour l'anatomie et la représentation du mouvement situation dans lesquelles selon Princeor une initiation à l'art classique est nécessaire pour la réaliser L'aptitude à l'expression est à l'art possible même si les connaissances classiques sont très réduites tout comme lorsque les enfants les tribus isolées et les hommes préhistoriques avec cette même gestaltum créent et forment l'image psychologique de leur culture en représentant des intentions personnelles complexes à travers une technique spontanée où on reconnaît les objets et les symboles la force de l'expression renforce la tension représentée et suivant le principe de plaisir réduit ensuite l'excitation du patient quelle que soit la technique employée la puissance de l'expression picturale est d'exprimer les sentiments de manière à faire ressentir des sentiments analogues aux spectateurs pour Princeor de nombreuses oeuvres de patients schizophrènes hospitalisés peuvent remplir la diversité la beauté la richesse et l'expression requise pour considérer leurs auteurs comme des maîtres de l'art moderne Princeor présente les biographies détaillées de 10 mètres dans son livre accompagnées de plusieurs exemples de leurs peintures dessins et graffitis prenons par exemple ici les travaux de Franz Karl Bühler dit Paul dans son livre né en 1864 à Offenburg en Grand-Duché de Bad actuellement Bad-Württemberg c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg voici quelques citations éloquentes de Hans Prinzorn à son sujet la psychose chez Paul non seulement n'anéantit pas le savoir-faire mais qui plus est ne l'empêche pas de consolider ses capacités techniques la production peut recevoir dans une certaine direction une impulsion de la maladie qui représenterait une libération et un approfondissement exception faite des textes bizarres qui accompagnent les dessins rien ne trahit la singularité du vécu physique de leur auteur donc figure 156 réalisée à l'âge de 36 ans par donc Franz Karl Buller Prinzorn nous commente cette image je cite des études des études d'attitude tout à fait réalistes exécutées d'un trait léger et neutre la composition du groupe permet de juger du talent naturel et du degré de savoir-faire de Paul figure 157 réalisée à l'âge de 40 ans on constate une évolution similaire dans des croquis techniques de cette époque où la sobriété professionnelle fait place à un trait tourmenté au rythme insistant effectivement on constate un envahissement du texte dans la représentation de l'image écrite par Paul comme nous le dit Prinzorn image 158 cette composante dynamique est à mettre au compte de la transformation schizophrénique ces deux motifs renforcent encore l'effet d'ensemble dans ce qu'il a de tournoyant et de fantastique un effet auquel nous avons sans doute le plus facilement accès en nous référant à des rêves ou encore je cite l'aspect frustre massif et oppressant et aussi la brutalité inhabituelle des couleurs dont un rouge cru qui ne passe pas très bien ne trouve sans doute une explication satisfaisante que dans une genèse hallucinatoire alors voici l'ange exterminateur Prinzorn nous dit nous ne pouvons que qualifier de grandiose la manière dont la dynamique de toutes les ébauches de mouvements est organisée juste assez pour qu'on ait une vision d'ensemble sans cesser d'éprouver la violence de la tension qu'est-ce qui est schizophrénique dans ce dessin nous dit Prinzorn si cet ange exterminateur n'a pu émaner que d'un sentiment du monde schizophrénique aucun homme cultivé ne saurait continuer à considérer les modifications schizophréniques simplement comme une dégénérescence pathologique il faut se résoudre définitivement à compter une fois pour toutes avec une composante productive et à ne prendre comme critère pour juger d'une oeuvre que le niveau de la gestaltum y compris chez le schizophrène Prinzorn acheva son livre mais démissionna de la clinique psychiatrique universitaire de Heidenberg pas de Saint-Anne un manque de reconnaissance entama sa confiance ainsi que l'échec de trois mariages ce qui le conduisit à une profonde dépression et un isolement croissant il se retira dans un petit chalet reculé et ne parvint pas à ouvrir son propre cabinet libéral à Francfort-sur-le-Mail malheureusement en raison d'un épisode mélancolique il ne put répondre à une invitation pour enseigner aux Etats-Unis il décéda peu après d'une embolie pulmonaire en 1933 après une auto-expérimentation de mescaline j'ai trouvé ailleurs aussi qu'il avait contracté un typhus dans sa cabane qui n'était pas très bien entretenu effectivement c'est une cause d'embolie pulmonaire également mais bon cette histoire d'auto-expérimentation mériterait un travail en soi extrêmement intéressant je crois que ça a été beaucoup fait il y a quelques années oui oui à Saint-Anne notamment le livre sur les le traité sur les hallucinations d'Henriet qui parle beaucoup d'auto-expérimentation et aussi la thèse de Daniel Viglocher sur les effets du LSD oui il n'a pas consommé c'est vrai sur l'art c'est sûr non mais c'est ce qu'il m'est en 1960 à Saint-Anne il y a eu des expérimentations Michaud oui Michaud mais Delay et la Psylocide alors les nazis saisirent la collection Prince Horn et l'utilisaient en 1936 pour concevoir une exposition sur l'art dégénéré futur argument justifiant l'assassinat des malades mentaux entre 1940 et 1945 par le programme T4 les nazis ont tué plus de 200 000 patients hospitalisés en psychiatrie dans des camps d'extermination parmi eux Franz Karl Buller Paul à Grafenek en 1940 en tant que martyr de l'art et martyr de l'histoire de la psychiatrie les victimes de l'holocauste psychiatrique nazi vivent toujours à travers leur art les artistes psychotiques les artistes psychotiques ont été ceux qui ont fait changer la psychiatrie d'une perspective intra-hospitalière à un regard extérieur pouvant parvenir jusqu'au cœur de son monde asilaire clos de même nous pouvons considérer que l'intégration des productions des malades mentaux dans l'art général reconnu représente un acte majeur d'intégration à la communauté en tant que co-créateur du point de vue esthétique reconnu au sein de la société plus large qu'une esthétique seulement classique les patients psychiatriques procurent également au monde la beauté de leurs sentiments les plus profonds la collection Prince Horn est conservée dans le musée qui lui est dédié à la clinique psychiatrique universitaire de Heidelberg dirigée par le docteur Thomas Ruska et docteur en histoire de l'art docteur en histoire de l'art donc il n'est pas non médecin non il est docteur quand même oui oui il est docteur en histoire de l'art les théories de Hans Prince Horn furent promues en 1945 par le peintre français Jean Dubuffet à travers sa collection de l'art brut située depuis 1976 à Lausanne en Suisse et elles furent également commentées par de nombreux psychiatres français comme Jean Vinchon Jean Delay ancien président de l'association mondiale de psychiatrie et Henriet qui fut secrétaire général de l'association mondiale elles initièrent un fort développement de l'art thérapie pour les patients psychotiques un autre héritage direct des développements de Hans Prince Horn sur l'expression picturale se retrouve dans la conception des films de son petit-fils franco-suisse Dorda Schroeder né en 1941 à travers sa French touch toute personnelle et son contrôle de toute la production finale pour préserver son expressivité sa gestaltum Barber Schroeder étudie ses propres sensations oscillant un train entre un souvenir lancinant de son héritage allemand et une tendance à représenter artistiquement à sa façon certains concepts psychopathologiques on peut l'observer dans ses films très expressifs comme La Vallée sur les arts premiers et les drogues Maîtresse avec Gérard Depardieu et Bulogier sur le sadomasochisme en 1976 Coco le Goré qui parle sur l'éducation des enfants en 1978 Barfly et les Bukowski tapes en 1987 réalisés sur le script de Charles Bukowski qui d'ailleurs est né en Allemagne ce qui peut expliquer la fascination que Barber Schroeder a pu avoir pour lui aussi on peut citer aussi « Jeune femme partageraient appartement » donc « Single white female » sur la paranoïa en 1992 et particulièrement « More » sur la passion amoureuse destructrice et sa suite contemporaine Amnésia sur l'histoire secrète des Allemands peut-être sur le beau-père qu'il aurait pu peut-être sur le grand-père excusez-vous peut-être sur le grand-père qu'il aurait pu avoir s'il avait seulement vécu un peu plus longtemps puisque donc Prinzorn est décédé très tôt sa fille était très très jeune elle avait à peine 14 ans il est mort en 33 juste après l'accession au pouvoir des nazis et c'est justement à ce moment-là que la mère de Barber Schroeder a quitté l'Allemagne pour la Suisse très souvent mal comprise souvent parce que mal connue la psychiatrie est née d'une rencontre entre philosophie et médecine il y a un peu plus de deux siècles dans un contexte humaniste progressiste et de recherche d'une liberté individuelle elle reste cependant associée à une histoire tragique celle des patients dans la guerre les guerres mondiales ayant ainsi définitivement scindé le monde germanique en Allemagne et l'Autriche d'un côté et les Suisses alémaniques de l'autre cette magnifique illustration à travers l'art brut de ce que la psychiatrie a apporté au monde illustre également le poids et les répercussions du patrimoine perdu lors du régime nazi même si la psychopathologie classique allemande du 19ème siècle est aujourd'hui grandement oubliée elle recèle encore un corpus immense d'oeuvres passionnantes dont nous connaissons encore les effets humanistes aujourd'hui l'art brut fait partie de l'héritage de cette psychiatrie presque disparue supplantée par un modèle américain alors on peut reconnaître la plupart de mes auteurs favoris vous aurez reconnu peut-être donc Wernicke Arnold Pick Ernst von Feuchtersleben Richard von Krafthebing Willem Gressinger Eugène Bleuler Bénédicte Augustin Morel qui était moitié autrichien du Luxembourg en fait Heinrich Schüller Willem Wund Emile Kreplin et Karl Ludwig Kalban puisqu'il est probablement la clé pour comprendre une grande partie de la psychiatrie d'aujourd'hui ce trésor embaumé de la psychiatrie la psychopathologie classique allemande ce trésor embaumé de la psychiatrie selon l'expression de Paul Bercheri recèle encore tellement de joyaux qu'il restera probablement déterminant dans la construction de la psychiatrie de demain inventive et créative merci de votre attention merci beaucoup merci je rappelle avant de donner la parole à Johan que les résistants Toscaire en particulier à Saint-Alban qui ont développé la capacité d'expression artistique à Saint-Alban il n'y a pas eu quasiment pas de mort de nutrition pendant la seconde guerre tandis qu'il y en a eu 60 000 ailleurs parce qu'ils avaient été traités plutôt que soignés ça m'a fait associer par vrai dis-moi une chose cet accent allemand que tu as qui est parfait ça vient d'où ? c'est pas normal de parler allemand aussi bien que comme ça l'Allemagne t'as intéressé c'est vrai que pour prononcer il faut s'entraîner ben oui c'est donc un entraînement c'est Michel Patrice qui nous faisait nous entraîner quand j'étais interne à Strasbourg c'est ça ça c'est la version diplomatique j'ai passé 4 ans en Alsace et donc mes patients m'ont pris sous le réel et m'ont appris à prononcer en fait non la prononciation exacienne est très différente de la prononciation du Urdeutsch donc je me faisais souvent gueuler par mes patients quand j'avais l'accent de Berlin dirions-nous c'est très très mal vu on peut avoir l'accent de Mulhouse à Strasbourg et vice-versa mais bon on peut avoir l'accent suisse allemand aussi c'est très bien vu aussi beaucoup de luxembourgeois aussi mais en fait non j'ai ma mère voulait absolument que nous à notre fratrie on devienne des vrais petits européens donc elle a considéré qu'en France en Frankreich puisque la France c'est quand même l'empire des francs Clovis enfin Clotwig c'était un allemand enfin Charlemagne est né à Herstal à Liège mais il parlait franc à la maison c'est-à-dire luxembourgeois enfin allemand et donc les allemands étaient nos plus proches voisins les anglais aussi mais bon comme la moitié de leur vocabulaire est français c'était moins urgent mais en tout cas j'ai fait allemand première langue à l'école et je n'ai malgré les apparences aucune origine allemande même si j'ai une arrière-grand-mère alsacienne mais c'était avant la guerre de 70 et alors j'ai pensé que même quand tu dis César et Lombroso il y a l'Italie et oui et bien ça vient de maquettes effrénées de la source et des textes alors si vous voulez en savoir plus c'est vrai ça vous intéresse bien sûr alors je vais y arriver oui si ça vous intéresse vous pouvez aller donc à notre séminaire de philosophie histoire de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Saint-Anne où dans deux semaines je vais présenter un sujet qui concerne les origines de la pédopsychiatrie moderne en particulier les textes de santé de sanctis alors la plupart des français d'ailleurs disent souvent santé de sanctis parce que voilà il y a une attraction du nom de famille sur le prénom mais ça s'appelle bien sainteté un peu comme Dante mais avec un S alors qui c'était ? c'était tout simplement le patron de Maria Montessori c'est celui qui a appris la psychiatrie à Maria Montessori alors au cours de ma formation psychiatrique justement à Strasbourg on nous a parlé de cet auteur qui avait défini donc la démence précocessime parce que moi j'avais fait ma thèse sur la démence précoce qui était donc l'ancien nom de la schizophrénie alors du coup pour avoir accès à ces textes sources sur la schizophrénie de l'enfant je me suis dit bon bah comme j'aime bien apprendre les langues et que j'en parle cinq je vais en apprendre une sixième puis un jour au mois de mai j'ai commencé à potasser des dictionnaires et puis à commencer à traduire des textes de De Sanctis peut-être qu'un jour on pourra publier d'ailleurs tout ça mais oui je me suis intéressé à l'italien parce que les italiens ont appris beaucoup de choses avec les allemands puisqu'ils ont été sous occupation autrichienne très longtemps notamment Vénécie Milan etc et lorsqu'ils ont obtenu l'unité italienne 1860 d'ailleurs au nez à la barbe la moustache surtout de Napoléon III qui occupait encore Rome donc la première capitale de l'Italie n'est pas Rome ça c'est de la faute des français mais le corpus italien d'avant le fascisme est extrêmement intéressant et en pédopsychiatrie il est numéro un et je crois vraiment au début je n'y croyais pas trop mais à force de lire là-dessus effectivement la pédopsychiatrie plutôt la neuropsychiatrie infantile est née en Italie avec 200 petits sous les yeux de Maria Montessori c'est intéressant de voir ça Maria Montessori est la première probablement la première femme médecin enfin la première femme psychiatre pardon niveau international on la connait pour donc les écoles la méthode etc mais à l'origine elle était pédopsychiatre elle a été formée chez son patron santé des sanctis donc voilà il fallait s'y mettre à l'italien je me souviens à l'italien et j'étais extrêmement récompensé par l'étude de l'italien puisqu'il y a vraiment un corpus extraordinaire merci beaucoup merci bravo 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 alors Yohan que pensez-vous de tout ça tout ça c'est extrêmement riche moi je vais peut-être rester sur une perspective un peu cicatrique peut-être je sais pas c'est extrêmement riche parce que vous concluez avec pas mal de choses qui engagent cette appellation d'art brut d'art brut qui est une appellation tellement riche en connexion d'intrigue aussi tellement complexe je trouve que j'ai envie de l'envisager avec prudence tellement de prudence que je repasserai la mission à Anne-Marie Dubois peut-être bien mais une bonne partie aussi de ce que vous dites nous donne à penser à Tosquel à la psychiatrie de secteur à cet effort comme ça historique aussi cette volonté humaniste quand même de décloisonner un certain nombre de limites à propos d'ailleurs des connexions d'intrigues sur l'art brut un bon livre je trouve sur l'art brut c'est celui de Laurent d'Auchin aux frontières de l'art brut je crois que dès qu'on parle d'art brut dès qu'on examine un peu cette notion on a interpellé sur la notion de ses frontières les notions de frontières de limites de murs de cloisonnement est-ce que ça décloisonne est-ce que ça cloisonne au contraire est-ce que là où on voudrait décloisonner ça finit par cloisonner ça finit par encrypter voilà quelque chose d'assez complexe mais néanmoins une bonne partie de ce que vous avez dit nous fait penser à cet effort de la psychiatrie de secteur pour décloisonner pour non pas rompre avec l'asile mais redonner une certaine certaine lettre de noblesse à cette appellation d'asile tout en resituant la figure de l'aliéné dans ses liens possibles avec une population plus générale c'est-à-dire il n'y a pas d'altérité radicale il y a peut-être une forme de continuum alors après est-ce que si le fou devient artiste est-ce que c'est pas lui remettre sur le dos une autre forme d'altérité il y a quelque chose là peut-être une pente peut-être une pente glissante mais ce que vous avez dit tant plutôt vers le décloisonnement il n'y a pas d'altérité radicale le fou finalement est considéré comme un même un même que moi c'est-à-dire quelqu'un qui peut m'interpeller moi aussi dans ma mythologie individuelle que je n'ai pas su former exprimer aussi bien que celui-ci le fou est comme un même et pas à nouveau comme un autre un autre artiste par exemple alors là j'engagerais plutôt des réflexions sur l'art brut en général mais un précurseur je pense que vous auriez peut-être pu citer c'est le médecin français Marcel Réja Marcel Réja qui avait publié alors c'est sans doute pas enfin c'est évidemment fait exprès sous pseudonyme je crois que le pseudonyme c'était Paul Meunier non c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse c'est Paul Réja qui est le vrai le vrai c'est Paul Meunier voilà c'est le docteur Paul Meunier c'est le docteur Paul Meunier qui a publié peut-être la première monographie ou le premier bouquin sur sur cet art à l'asile et le livre c'est l'art chez les fous c'est un livre de 1907 1907 1907 l'art chez les fous donc publié par Marcel Réja son vrai nom Paul Meunier le docteur Paul Meunier c'est ça à ne pas confondre alors avec le bouquin beaucoup plus tardif et réponse à Jean Dubuffet de André Breton 48 l'art des fous peut-être il y a tout un enjeu est-ce qu'on parle de l'art chez les fous ou de l'art des fous mais bon alors après on peut se questionner pourquoi cette pensée française là autour des productions artistiques à l'asile n'a pas pu prendre corps ça s'est perdu très vite effectivement il avait publié sous pseudonyme bon ça n'a pas pris ça n'a pas pris en France le musée d'art brut se trouve à Lausanne et pas en France après un certain nombre de péripéties un peu complexes Dubuffet l'a proposé sans doute avec une certaine ambivalence aussi un peu compliqué cette histoire c'est un homme compliqué c'est un homme très compliqué oui oui je peux vous répondre brièvement alors je n'ai pas parlé de Marcel Réja mais par contre Prinzhorn en parle beaucoup dans sa publication de 1919 c'est un de ses auteurs favoris il parle aussi de Roque de Fursac de Lombroso mais aussi des classiques allemands dont Jaspers qui à l'époque est assez jeune encore mais disons que Prinzhorn est un grand lecteur de la littérature française sur le sujet par rapport au décloisonnement ce qui m'intéresse le plus à vrai dire c'est l'émergence de l'art brut c'est à dire qu'à cette époque là effectivement la priorité était au décloisonnement à des fins thérapeutiques je suis un peu plus critique sur certaines certaines modes actuelles où on présente certaines formes d'art au public comme un art des fous pour attirer les foules je dirais à l'époque c'est clair que Wolfley n'avait pas de public mais il a eu accès à un public dans la population suisse par la volonté de certains psychiatres qui ont délibérément choisi d'aller de l'intérieur de l'asile vers l'extérieur il y a peut-être aussi une raison politique à cela dans l'organisation du pays Sable Le Lair en parle de manière assez discrète dans sa monographie sur la schizophrénie en 1911 c'est le fait que en Suisse comme le canton est petit les psychiatres ont en charge la totalité de la population et donc sont forcés de faire beaucoup d'extra-hospitaliers alors qu'en France les hospitalisations sont souvent un peu irréversibles quand même avec une perte de droits civiques et en tout cas pas de programme de réintégration dans la communauté comme ça peut être le cas en Suisse relativement plus tôt que chez nous même si on a par exemple Valentin Magnan qui au congrès mondial de médecine en 1900 avait prôné la mise en place d'une politique extra-hospitalière qu'on appelle maintenant le secteur mais ça n'a pas été appliqué par contre les Suisses l'ont fait alors peut-être que du coup les Suisses ont fait ce que les Français avaient pensé mais que le pays étant plus petit à gérer ils ont eu peut-être plus d'autonomie politique à mettre en place des innovations c'est peut-être on va dire un des défauts que ce soit la même dans les grands pays défaut peut-être de politique d'expansion comme ça peut-être colonial de la France de l'époque alors que la Suisse devait vraiment pas se renfermer sur elle-même mais en tout cas était un univers clos peut-être une dernière enfin une autre intervention dans la droite ligne de ce que vous dites c'est-à-dire que le décloisonnement l'ouverture avec l'apparition comme ça de l'art possible à l'asile ou chez ses patients l'apparition de l'art brut une influence ça pourrait être effectivement certaines caractéristiques socio-démographiques mais peut-être alors qu'on est incité pas mal à réfléchir à l'influence de l'art brut sur l'art moderne peut-être déjà une influence de l'art moderne quand même sur l'art brut c'est-à-dire c'est aussi un des pays de Dada du moins la Suisse c'est là où l'acte fondateur du mouvement dadaïste a été fait et il y a aussi une volonté de décloisonner du moins dans l'art à cette époque-là et bien avant même cette époque-là bien avant 1914 il y a une volonté de trancher de renouveler de revenir vers des sources primitives certaines sources infantiles même on pourrait dire en France peut-être un précurseur de Dada alors ça sera repris par le surréalisme bien sûr après mais un des précurseurs de Dada en France c'est peut-être le cercle des incohérents fondé par Jules Lévy en 1882 1882 c'est une année importante parce que c'est l'année de naissance de James Joyce et puis c'est l'année de publication du bouquin de Chanceur L'amant des danseuses celui-ci là qui est assez oublié aujourd'hui Chanceur dit il faut maintenant fragmenter la représentation il faut fragmenter la représentation c'est-à-dire que voilà il y avait bien avant 1914 bien avant Dada bien avant la première guerre mondiale sans doute en lien quand même avec un essor de l'industrie de l'industrialisation d'objets de séries etc il y avait une volonté de casser de casser les moules de casser les codes d'arriver à quelque chose de premier alors en peinture c'est évidemment le goût pour les arts primitifs etc de revenir ou de retrouver quelque chose de premier et je pense que la psychiatrie s'est trouvée aussi un petit peu influencée par cette démarche là c'est-à-dire que l'art moderne a influencé dès l'origine l'art brut à mon avis oui tout à fait c'est dans le cas par exemple de Wolfley ce qui a fasciné Morgan Tyler à l'époque c'était le fait qui n'avait aucune éducation artistique et que pourtant il avait il semblait avoir réinventé toute une technique à lui tout seul des chercheurs plus récents modèrent un petit peu son point de vue il semblerait que Wolfley même très jeune avait un certain coup de crayon mais qu'il s'est mis à un moment donné brutalement à écrire à l'asile il y avait d'autant plus cette idée de retour à quelque chose de très primitif que finalement notre bon sauvage de la psychiatrie c'est entre autres bien sûr Victor de Laveyron mais pour les Suisses ils avaient en quelque sorte on va dire un bon sauvage fou en Wolfley ils ne pouvaient pas aller le chercher très loin les montagnes pour eux c'est tout prêt voilà ils ont vu quelque chose de très primitif au milieu de la ville c'est un petit peu pour ça que j'ai mis cette image en conclusion on va passer la parole merci beaucoup Yohan merci merci merci